Le 18 février 1858, la Vierge Marie apparut à Bernadette dans la campagne lourdeuse. Depuis ce jour béni, les apparitions n'ont cessé de se multiplier. Leur fréquence a surpris les plus optimistes. Et elles ont pris des formes les plus diverses et les plus inattendues. Les fidèles ont trouvé là un champ de dévotion pratiquement inépuisable. Devant l'affluence, on creusa d'autres grottes pour accueillir Marie et son fils. Car de pauvres pêcheurs vinrent par millions chanter leur espoir. Et comme on dit dans la région, l'espoir fait vivre, ma foi, très confortablement. Forte de cette manne tombée du ciel, Lourdes prit rapidement de l'ampleur. Et la petite bourgade changea d'allure. Mais il y règne toujours une certaine odeur de sainteté. Lourdes n'oublie pas son passé. Et Sainte Bernadette n'oublie pas les enfants de Lourdes. Même quand les voix du Seigneur s'avèrent particulièrement impénétrables et lourdes de conséquences. C'est pour cette raison qu'à Lourdes, on ne perd jamais courage et espérance. On sait que, comme nul par ailleurs, Dieu est en son aile protectrice sur ceux qui suivent la voie qu'il a tracée. Le plus sûr moyen de ne pas sortir du droit chemin, c'est de faire confiance en la technologie ecclésiaste. Le monde se divise ici en deux parties. Ceux qui tractent et ceux qui sont tractés. Les premiers trouvant là une excellente occasion de demander à Marie de ne jamais leur faire subir le sort des segots. Et ces derniers, ceux-ci en vertu des miracles de la statistique, voient en tout nouvel arrivant diminuer la probabilité de devenir un jour un tractant. Si Paris est la capitale de la haute couture, Lourdes est le point de mire de tous ceux qui se préoccupent de la mode sacerdotale. Sous l'œil d'un public nombreux et passionné, les modèles ont présenté ce qui se fait de mieux, de nos jours, en matière de cornettes et de prêt-à-porter monacales, en France comme à l'étranger. Un jury impartial a pu apprécier les dernières soutanes offertes à l'admiration de la foule. Et si certaines expériences libérales ont tenté de percer sous le soleil d'été, elles n'ont pas suscité un réel enthousiasme et ont reçu la désapprobation du jury, lequel a préféré recommander l'orthodoxie la plus rigoureuse. Et la sympathique manifestation s'est terminée par un défilé de mannequins venus du monde entier. La Vierge Marie n'assiste généralement pas à ses exhibitions, ou alors incognito. Malgré les revendications insistantes de la foule, qui se satisferait d'une apparition, même très brève, l'immaculée conception se fait désirer. Elle n'apparaît que très rarement et uniquement à quelques privilégiés. Encore faut-il ajouter que pour l'apercevoir, ces derniers suivent un entraînement intensif et utilisent un dispositif optique spécialisé à base de lentilles très performantes. Mais le rayonnement de Lourdes est en grande partie dû à l'art de la fabrication de la cire, une cire unique au monde. La matière première recueillie sur place est ensuite traitée dans des entreprises locales et le produit fini est expédié dans des lieux sains et autres couvents où il sert à de multiples usages et notamment à l'éclairage. Les cierges de Lourdes sont mondialement réputées et les connaisseurs n'hésitent pas à faire provision lors de leur passage. C'est ainsi que Lourdes est une des toutes premières villes en France pour l'entrée des devises étrangères. Cette activité économique est bénéfique pour la région sur le plan de la création des emplois. Le thermalisme est aussi une des grandes richesses de Lourdes. Les qualités de l'eau restant encore mal définies, les propriétaires de la source ont lancé une vaste campagne publicitaire. Selon les dernières expertises, cette eau courante ne provoquerait pas de troubles digestifs aigus comme des malveillants en avaient lancé le bruit. Sa consommation serait notamment inoffensive pour la santé physique des enfants. Cette information n'a pas été démentie par la population locale. Le thermalisme Lourdes attire des foules immenses. Le pape lui-même viendra au mois d'août faire soigner son pancréas. Et chacun prépare sa venue à sa façon. Lourdes, en cette occasion, attend les curistes du monde entier et les accueillera avec sa légendaire hospitalité. Les pèlerins viendront de fort loin pour prier avec Jean-Paul II et c'est au bout de ce chemin de croix qu'ils pourront boire le sang du Christ. Si l'ivresse d'un tel rassemblement fait parfois chavirer les esprits, l'enseignement de l'enfant de Marie n'est jamais oublié. La jeunesse convaincue est la principale force de l'église et il faut reconnaître que la religion suscite chez elle un enthousiasme toujours renouvelé. Nos jeunes brebis, a dit le pape, sont porteuses de belles promesses. Sagement éduquée, celle-ci a appris à appliquer les principes éternels légués par Dieu et transmis par des personnes très compétentes. Toutes aspirent aux mêmes idéaux et tentent, en suivant les pas de Jésus, de suspendre leur foi à sa parole. Mais c'est autant une question de choix qu'une question d'adresse. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui échouent. Et ce sera peut-être pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501